Bonjour à tous, en ce moment je mets sur YouTube une série de vidéos sur la drague de rue. A l'origine, cette série est une formation payante, mais aujourd'hui je la diffuse gratuitement parce que j'aimerais faire connaître cette pratique à davantage de personnes. C'est après tout assez niche. Donc la série comporte 6 vidéos, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos vous pouvez voir sur la page de la chaîne. Alors sachez aussi qu'actuellement, j'ouvre la candidature au mentorat. C'est un mentorat prioritairement conçu pour la drague de rue. Donc l'idée ici c'est que je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Je dis bien jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Donc c'est résultat garanti. Donc si vous êtes intéressé par cela, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour candidater. Donc voilà pour moi et bon visionnage pour la formation. Bonjour à tous, on est dans la deuxième partie, la deuxième méthode, la deuxième approche que je vais vous présenter qui s'appelle l'approche neutre. Ça c'est une approche assez révolutionnaire qui est différente de l'approche directe que vous connaissez probablement déjà. L'approche neutre est très peu connue. Alors elle est tirée de mes expériences personnelles. Elle possède également une structure rigoureuse. Il y a des points communs avec les autres approches mais elle est différente. Et je tiens à vous la présenter parce que justement vous devez comprendre qu'il existe différentes approches. Les bons, les meilleurs, n'utilisent pas l'approche directe. C'est la raison pour laquelle il faut que vous sachiez adapter votre stratégie. Donc l'approche neutre commence par une question. Une question d'observation. Donc déjà, ce point-là mérite qu'on en parle. C'est assez intéressant. Est-ce que vous vous souvenez ? Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'approche directe ? C'est qu'il faut éviter les questions à tout prix. Donc la question ici c'est, pourquoi on commence par une question ? Alors en sachant que, en sachant que les questions demandent de la valeur au lieu d'offrir de la valeur, je vous ai dit qu'il ne faut jamais utiliser une question. Mais ici c'est différent. Souvenez-vous, dans l'approche directe, on commence par un compliment. Donc quel est le contexte de cette interaction ? Une fois où tu as donné un compliment à une fille, elle sait que tu es intéressé par elle. Donc qu'est-ce qui se passe ? Dans sa tête, elle est en train de t'évaluer, de juger ta valeur. A partir du moment où une fille commence à juger ta valeur, tu dois éviter de poser des questions parce que les questions diminuent ta valeur. Au contraire, ici, l'approche neutre est telle que la fille n'est pas dans un processus décisionnel dès le début. C'est-à-dire, ton approche, elle est ambigüe. Elle ne sait pas ce qui se passe encore. Est-ce que tu t'intéresses à elle ? Ou est-ce que tu es juste quelqu'un de curieux ? Dans ce cas-là, c'est tout à fait normal d'utiliser des questions. Donc la première raison, c'est qu'elle ne sait pas encore. Il y a une deuxième raison pourquoi on peut utiliser une question ici. C'est parce que c'est une façon normale de commencer une conversation. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu lui poses des questions. Donc c'est tout à fait normal. Ça ouvre la discussion. Ça engage la conversation. Donc ça ouvre ouvrir la discussion. Donc ça, c'est les deux raisons pourquoi. Ici, on commence par une question. Alors que dans l'approche directe, on doit éviter les questions à tout prix. Donc, regardez les questions. Excusez-moi, tu as l'air créative. Est-ce que tu fais quelque chose dans l'art ? Avec un sourire. Donc tu dois être positif également ici. Excusez-moi, tu m'as fait penser à une amie. Est-ce que tu viens de Maroc ? Ok. Cette approche est très ambiguë. C'est-à-dire, elle peut penser que tu t'intéresses à elle, mais elle peut aussi penser que tu es juste quelqu'un de curieux. C'est ça, c'est également ça qu'on cherche en réalité. Ça s'appelle l'approche neutre pour une raison. C'est qu'on cherche cette ambiguïté, justement. Pourquoi on cherche cette ambiguïté ? Je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure, mais très rapidement, c'est parce qu'on évite les rejets rapides de l'approche directe et faire durer la conversation plus longtemps. Donc, les sujets de conversation sont similaires. C'est toujours la profession et les origines. Quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, ce sont les angles les plus communs, les plus acceptables d'engager une conversation avec une inconnue. Donc, c'est toujours un sourire, il faut être positif. Donc, une question d'observation. Donc, comme d'habitude, vous devez toujours voir sa réaction. Ce sont des éléments manquants dans les structures des autres. Donc, s'il répond non, tout simplement, excusez-moi, tu as l'air créatif, est-ce que tu fais quelque chose dans l'art ? Non. Ou ne veut pas répondre du tout. Alors, ça montre qu'elle n'est pas intéressée. Et c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, je conseille de partir. Au contraire, si elle sourit et qu'elle te répond à ta question, que ce soit oui ou non d'ailleurs, elle dit oui exactement ou non de Tunisie, parce que tout à l'heure, on a supposé qu'elle vient de Maroc. Dans ce cas-là, ça montre qu'elle est intéressée. Tu dois travailler avec ses réponses. Donc, on revient à l'étape de storytelling et d'accusation de l'approche directe. Pour l'instant, ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, c'est d'enlever le compliment et de changer la remarque d'observation par une question d'observation. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Mais vous allez voir qu'il y a encore des différences plus tard. Donc, ici, c'est la même chose. On doit raconter une histoire, l'accuser, prendre ce qu'elle dit et en faire quelque chose, être drôle, montrer sa valeur. Pour l'instant, c'est toujours ambigu. Et ne c'est pas ce que tu veux. Donc, on va raconter une histoire. Oui, exactement. Ah, je savais, j'ai une amie qui te ressemble. Elle jette de la peinture sur le mur avec un clin d'œil. Ici, on commence à y mettre de la tension sexuelle, de l'intention dans ce que tu dis. Vous voyez, c'est une accusation. C'est drôle, c'est marrant. En bas, c'est une mise au défi. Nom de Tunisie. Ah, d'accord, Tunisie, mais vous vous ressemblez entre elle et ton amie qui vient de Maroc. D'ailleurs, ton amie peut être imaginaire. C'est juste des phrases d'approche. Mais vous vous ressemblez. J'espère que tu es aussi sympa qu'elle. Vous voyez, c'est très très important d'utiliser ses phrases, ses accusations, ses mises au défi. Donc, tu la qualifies. Est-ce que tu es sympa ? J'espère que tu es sympa. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Sinon... Donc, elle va se sentir qualifiée, jugée. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se sentir attirée par toi. Donc, ici également, tu dois voir sa réaction. Donc, c'est est-ce qu'elle répond à ce que tu dis ou est-ce qu'elle est vraiment très très tiède ? Elle n'est pas intéressée par oui, non, ok, d'accord. Dans ce cas-là, il faut partir. Sinon, elle va te dire ah, haha, c'est vrai ? Donc, elle joue le jeu. Elle entre dans son rôle. Et tu dis j'espère que tu es aussi sympa qu'elle. Haha, j'espère. Donc, elle entre dans ta qualification. C'est parfait. Ça montre qu'elle est intéressée. C'est un signe d'intérêt majeur. Donc, on va continuer. Donc, elle est contente et amusée. Donc, ici, c'est très très intéressant. La prochaine étape à l'accusation, c'est s'intéresser à elle et non pas lui répondre ou échanger. Vous vous souvenez dans la première méthode, dans la première approche, dans l'approche directe, après le storytelling, après l'accusation, c'est échanger les informations. Parce que dans la première méthode, elle sait ce que tu veux. Après le storytelling, après l'accusation, elle est attirée par toi. Elle va te poser une question personnelle et vous allez échanger vos informations. Mais, ici, dans l'approche neutre, c'est différent. La durée de conversation n'est pas encore suffisante. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la durée de 5 à 10 minutes. Donc, pour l'instant, on est encore dans les 3 minutes. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, on va essayer de prolonger la conversation et montrer notre intérêt. Ici, on va s'intéresser à elle en lui posant une question. Donc, vous allez me dire on a fait l'erreur que je vous ai dit de ne jamais faire de la première approche à savoir poser une question à une fille deux fois dans cette approche. Deux fois, je vous ai dit de poser une question à une fille. Au début, par une question d'observation et au milieu, poser une deuxième question à elle. Donc, ça semble qu'on fait deux fois la même erreur dans cette deuxième approche mais en réalité, l'approche neutre n'est pas la même chose que l'approche directe parce que l'approche neutre est ambiguë. On doit essayer de transitionner de l'ambiguïté vers l'intention. C'est-à-dire tu dois quand même lui faire savoir que tu es intéressé par elle. Autrement dit, au lieu de donner un compliment, on a enlevé le compliment et on a placé en troisième étape une question qui montre qu'on est intéressé par elle. Donc, cette troisième étape est comme un compliment de la première méthode. Elle est comme un compliment de l'approche directe quand ici on s'intéresse à elle. Donc, ici, c'est montrer son intention. Ici, c'est créer l'attraction. Donc, storytelling. Accusation, c'est créer l'attraction. Ok, montrer son intention. On a montré notre intention dans l'approche directe dès le début mais dans l'approche neutre, on montre notre intention ouvertement au milieu. Donc, qu'est-ce que tu fais de beau dans ce parc au milieu de la journée ? Alors, on va en cours comme ça. Imaginons qu'elle va en cours, qu'elle est en train de marcher. Donc, on s'intéresse à elle. Quand un homme s'intéresse à une femme, c'est qu'il lui pose une question personnelle. Quand quelqu'un te pose une question personnelle, la personne qui te pose cette question s'intéresse à toi. Donc, ça agit comme un compliment. C'est le même effet en réalité. Donc, ça, c'est le moment crucial. Je vous ai dit que dans l'approche directe, le moment crucial, c'est après le compliment. Donc, ça agit comme une sélection rapide. Après le compliment, soit la fille est intéressée, soit la fille n'est pas intéressée. Ici, c'est exactement pareil. On arrive au moment crucial. Tu montres ton intention. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. Si elle n'est pas intéressée, elle va soit ne pas te répondre, elle va hésiter de te répondre, elle va avoir envie de partir. Donc, sans plus, dans ce cas-là, je te conseille de partir également. Il n'y a pas besoin de continuer. Ça ne va nulle part par mon expérience personnelle. Au contraire, si elle est intéressée par toi, c'est à ce moment qu'elle doit te poser une question personnelle. Donc, comme d'habitude, le plus grand signe d'intérêt c'est sa question à toi. Donc, quelles que soient les approches, quelles que soient les méthodes, d'ailleurs, le plus grand signe d'intérêt d'une fille c'est sa question personnelle à toi. Est-ce qu'elle te pose une question sur toi ou pas ? Donc, ici, la durée est suffisante, c'est-à-dire qu'on est entre 5 et 10 minutes déjà. On est entre 5 et 10 minutes. Elle doit te poser une question personnelle à ce moment-ci. Elle ne te pose pas de question personnelle. On peut conclure avec une relative certitude qu'elle n'est pas intéressée par toi. mais encore une fois, si tu veux essayer des trucs, si tu veux continuer la conversation, tu peux. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Là, je me détends. On a dit que tu fais quoi dans ce parc ? Là, je me détends. Enfin, le week-end. Et toi ? Avec un sourire. Alors, on va en cours comme ça. Oui, en plus, je risque d'être en retard, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez, même si elle est pressée, elle te pose tout de même une question personnelle. Ça, c'est un grand signe d'intérêt. C'est qu'elle te pose une question personnelle. Donc, là, c'est similaire. c'est pareil que dans l'approche directe. On va répondre à ces questions et on va échanger les informations avec elles. Ça, c'est la même chose que dans la première approche. Il n'y a pas de différence. Donc, je vais vous donner des exemples. Là, je me détends enfin le week-end. Et toi ? Moi aussi, je me détends. Je me balade. C'est ce qu'on fait dimanche, n'est-ce pas ? Toujours dans une tonalité fun, amusante, légère. Oui, je risque d'être en retard. Oh là là, toujours en retard. Je travaille dans une boîte pharmaceutique maintenant. On te tape les mains si tu arrives en retard. Vous voyez, c'est une accusation toujours en retard. Tu la prends pas au sérieux. ça, c'est parfait pour créer de l'attraction aussi. Donc, il ne faut jamais oublier d'ajouter des blagues, du fun, quelque chose de marrant pour créer et maintenir l'attraction d'une fille pour toi. Donc là, vous allez échanger des informations et c'est le moment de demander son numéro. Toujours. comme d'habitude, toujours partir avant elle. Bon, écoute, je dois y aller. Laisse-moi t'envoyer un message. Ok, il faut que j'aille. Je t'envoie un message. Je t'inviterai une autre fois. C'est à toi de proposer. C'est à toi de prendre l'initiative. C'est à toi de partir en premier. Même si, même si tu n'as tu n'es pas occupé, même si tu n'as nulle part à aller, mais c'est toujours comme ça que tu dois faire. C'est ça la structure. C'est ça la façon de draguer, d'aborder et de maximiser tes chances d'avoir son numéro. Toujours. Ici, il faut voir sa réaction. Est-ce qu'elle réagit de façon positive ou est-ce qu'elle hésite ? Si elle hésite, moi, je préfère partir. Donc, si elle réagit de façon positive, ça va être d'accord ? Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, ici, je vais faire une parenthèse. C'est que parfois, les filles te disent « Donne-moi ton numéro. » c'est-à-dire qu'elle ne veut pas donner son numéro, mais elle va prendre ton numéro. Je dirais que dans la plupart du temps, dans 90% des cas, non, dans 99% des cas, il ne faut pas lui donner ton numéro. C'est juste un signe de désintérêt. Elle ne va jamais t'appeler ou t'envoyer un message. Jamais. c'est sa façon de te refuser. Donc, toujours prendre son numéro. Donc, elle a l'air contente. Tu vas prendre son numéro. Et voilà pour cette structure. Mais ne partez pas, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de cette approche neutre. Ok. Quels sont les avantages de l'approche neutre ? Donc, par rapport à l'approche directe, par rapport au compliment, c'est plus facile à exécuter. Justement, de par son ambiguïté. La fille ne sait pas ce que tu veux encore au début, dans les premières, disons, trois minutes. Et c'est parfait parce que ça t'enlève la pression d'être rejeté instantanément. C'est ça que je préfère dans cette approche neutre, c'est qu'elle est plus ambiguë. L'ambiguïté n'est pas une mauvaise chose en réalité, surtout en s'éduquant. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est plus facile à exécuter. Et justement, le deuxième avantage qui en découle, c'est que ça a l'air plus normal et humain. Si on compare l'approche directe au compliment, mais si vous réfléchissez, si vous imaginez réellement cette approche directe, c'est tout de même problématique, même si le courant dominant, la plupart des gens, la plupart des vidéos sur internet vous parlent de l'approche directe, le fait de donner un compliment à une fille. Mais si vous le pratiquez réellement, si vous l'imaginez réellement, vous allez voir que c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui fait ça ? courir derrière fille en pleine rue, en pleine journée pour l'arrêter et donner un compliment. C'est juste bizarre. Mais parfois, ça marche. Je concède tout à fait la validité de l'approche directe. Ça marche, mais c'est juste pas normal et pas très humain. En revanche, ici, l'approche neutre est beaucoup plus normale et beaucoup plus humaine. C'est très normal de poser une question à quelqu'un, un autre individu. Excusez-moi, tu as l'air créatif, est-ce que tu fais quelque chose dans l'art ? On est juste curieux, même si parfois les filles considèrent ça comme une phrase d'approche, comme de la drague, mais on peut toujours se dire que je suis juste curieux. C'est beaucoup plus normal et humain. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est justement que c'est tellement humain, intelligent socialement et normal que ça peut être efficace pour intéresser les filles. Si on le fait bien, l'approche neutre, elle n'est pas moins efficace que l'approche directe ou l'approche indirecte d'ailleurs que je vais vous parler tout à l'heure. Elle est en réalité très, très efficace. personnellement, j'ai plus de résultats avec l'approche neutre qu'avec l'approche directe. Donc, j'aime beaucoup cette approche. Maintenant, il y a tout de même des inconvénients. Quels sont les inconvénients de l'approche neutre ? Déjà, il faut faire un effort pour observer avant d'aborder ce que ça veut dire. Dans l'approche neutre, c'est différent que l'approche directe. Dans l'approche directe, tu n'as pas forcément besoin d'observer avant d'ouvrir ta bouche, avant d'aborder une fille puisqu'il s'agit d'un compliment. Tu vas arrêter une fille et lui dire que tu es belle, tu es jolie, etc. Tu n'as pas besoin d'observer, tu vas juste lui donner un compliment. En revanche, dans l'approche neutre, puisqu'on commence par une question d'observation. Excusez-moi, tu as l'air créative. Excusez-moi, tu m'as fait penser à quelqu'un. Eh bien, même si c'est approximatif, même si vous avez probablement la même phrase dans ta tête que tu vas utiliser sur beaucoup de filles, ça demande tout de même des efforts d'observation. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est que ça te demande un effort d'observer avant d'aborder. Et le deuxième inconvénient, c'est que même si elle est beaucoup plus ambiguë que l'approche directe, ça reste vulnérable, comme je vous ai dit tout à l'heure, les filles peuvent considérer cette approche comme de la drague, comme une phrase de drague. et donc, tu vas rencontrer parfois instantanément des rejets, comme dans le cas de l'approche directe. Donc, il y a tout de même des rejets rapides dans cette approche. même si c'est beaucoup plus doux déjà que l'approche directe, mais c'est inévitable d'être rejeté, même dans l'approche neutre. Donc, par là même, j'ai fini de vous parler de l'approche neutre dans ce PDF et toujours en ligne. Vous pouvez télécharger, voir et revoir comment ça fonctionne.